salut l'équipe j'espère que vous allez bien petite vidéo on va parler un peu actifou donc très bonne nouvelle qui est sortie aujourd'hui la signature de neb il bentaleb donc osco danger il était là bas dans le club depuis depuis septembre il me semble donc il préparait se préparer physiquement donc je pense qu'il ya eu des approches pour voir un peu son niveau voir après sa blessure comment il allait redémarrer la mauvaise fin à chalque etc donc voilà je vais simplement faire une petite vidéo pour en parler parler aussi un peu par rapport sur tout ce qui nous intéresse à la sélection algérienne parce que nabil bentaleb c'est quand même une histoire qui s'est mal terminée dans le sens où c'est un joueur pétri talent très très bon moi un joueur que j'aime beaucoup c'est vraiment c'était l'un des joueurs que je préfère en sélection algérienne à l'époque parce que pour son côté combatif la art la qualité de passe très très bonne je regardais quand il avait débuté à tottenham je me rappelle bien sur bin sport tout ça il montrait les statistiques quand les médias anglais voulaient comparer ils essaient de comparer toujours à une référence dans champion anglais gérard donc du coup et je me souviens que les statistiques étaient très proches voire meilleures à son âge etc bien sûr ça ça n'équivaut pas gérard dans un terme de potentiel en termes de carrière etc mais le potentiel était là et dire qu'il n'a pas réussi en france etc bon bref vous connaissez l'histoire bentaleb pour la plupart mais du coup c'était logique à son âge ou quand à 21 ans il était au top il a explosé même je crois plus jeune il n'a pas hésité à venir en sélection algérienne je le ressens tout de suite de toute façon les joueurs patriotes il n'y a pas d'autres déclarations et rien du tout donc moi les joueurs comme ça naturellement je les aime bien tu vois même si son moyen je les aime bien alors que lui il était très bon à son âge et pour moi c'était à l'époque avec les joueurs qu'on avait tider qui dura voilà vous connaissez tout lui c'est évident que ça allait c'était le plus technique c'est celui qui a la meilleure qualité vision de jeu etc c'était logique il allait être le patron du milieu d'ici quatre cinq ans on met voilà avant une aventure malheureuse à charles qui etc bref maintenant en comparé à la sélection algérienne ou plutôt par rapport à la sélection algérienne pardon il ya déjà des gens qui s'enflamment donc le retour pour la coupe du monde 2022 et c'est à titre les frères cas calma calma comme on comme dirait les espagnols il ya il ya du très 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 lourd au milieu de terrain c'est plus la même génération surtout dans ce poste là surtout dans ces postes là benacer zorgane très très fort zéro qui très très bon dans son aspect ça n'a rien à voir avec les autres milieux il a un profil particulier zéro qui mais qui va nous faire beaucoup de bien qui est indispensable de plus en plus indispensable en tout cas même si on avait des doutes et bon il faudra pas y tomber dessus par la suite etc parce que nous ce qu'on aime c'est un peu ce qui fait des fois zéro qui c'est que nous algériens on aime un peu tout ce qui est technique qualité passe vers l'avant etc etc mais ça va être difficile à revenir mais après il a que vingt-sept ans vient de faire vingt-sept ans je crois le mois dernier du coup quand on sait qu'on a un bel kebla en bendebka clairement clairement il peut rentrer dans un temps dans un cinquième choix quatrième choix mais ça va être très très compliqué pour lui il va redémarrer seulement doucement en fait le temps risque d'être trop court pour être là la coupe du monde l'avantage qu'il a c'est que il a déjà joué très jeune il a l'expérience du championnat anglais championnat allemand mais franchement je ne sais pas mais je ne vois pas réussir à revenir sachant que la coupe du monde ça serait liste à vingt-trois pas liste à vingt-huit d'entre quatre cinq milieux sélectionnés par ben madi honnêtement faut qu'en fait il fasse une saison de malade 2000 saisons de malade arrangé directement il n'y a pas d'adaptation retour facile et c'est qu'il écrase la concurrence et qu'il se fasse tout de suite à non et que tout de suite ça part de lui en ligue 1 mais qui claque qui claque des buts frappe de loin comme il le faisait qualité de passe passe décisif tout ça ça claque dès la dès dès la première partie enfin dès sa première partie de saison lui mais la deuxième partie de saison de ligue 1 sachant qu'en j'ai une très belle équipe du coup on va voir ça on va suivre ça de près en tout cas ben talib on lui fait une belle réussite allah il sait elle parce que vraiment c'est un bon joueur bonne mentalité en tout cas quand il est venu en algérie après tempérament un peu à l'algérien les vrais algériens voilà un peu voilà un peu sans chaud etc mais on a besoin de gens comme lui comme ben c'est bailly comme voilà vous connaissez du coup moi il me dérange pas du tout et voilà on verra ce que ben m'a dit on pense on va voir ce que les supporters en pensent au fait des années tout cas c'était une petite vidéo informatique n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires son retour je sais qu'il va faire plaisir à beaucoup de beaucoup de monde parce que beaucoup d'algériens l'aiment bien mais il y en a qui disent non c'est bon depuis c'est mort etc bref débattre en commentaire parlez on répond on partage on like on commente vous connaissez la chanson célèbre l'équipe